bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage vivant jacine 4h25 alors restons toujours dans la section de par design alors aujourd'hui on va voir le type de trou alors allons-y donc cliquant sur démarrer par design conception mécanique pardon par design ok et voilà le trou alors là pour créer un trou on a besoin d'abord d'un encore 3d donc donc si la raison par laquelle on va d'abord commencer par une extrusion donc vous allez cliquer sur excuse et là on choisit un plan et voilà on ajoute un rectangle on sort du excuse et là on peut passer à notre mission d'aujourd'hui ici le trou alors en collection de le trou là on choisit la surface vers le plan du trou voilà alors là on a trois options on a extension type 1 et définition du taraudage alors pour l'extension on a bon c'est sûr un type simple très très simple et là on doit insérer la longueur ainsi que le diamètre on a aussi jusqu'à suivant c'est à dire il faut regarder toujours si tu es compte alors jusqu'à suivant que vous voyez ici on a trois surfaces alors jusqu'à suivant alors il a choisi directement la deuxième surface donc c'est notre cas ici jusqu'à suivant jusqu'à suivant jusqu'à suivant jusqu'à suivant jusqu'à suivant et on choisit un petit plan on vient jusqu'à la surface et c'est la même chose on choisit une surface normalement on laisse bord on met un diamètre de 30 la profondeur on met 35 là je mets 20 voilà on a ici réversé c'est versé on a par exemple un autre corps à ce côté là on va réverser la direction des trous mais là dans notre cas on n'a que de ce côté là on a perpendiculaire à la surface la surface qu'on a choisi sinon on peut décocher celle là et on ajoute une droite et bien un max porteur de notre trou par exemple un max inclin voilà donc nous on laisse la faire compte qu'elle a été à la surface là on a le type de fond vers plat comme ce cas là ou bien en vue comme ce cas là vous voyez sur notre dessin là là on doit régler l'angle voilà là je le laisse par exemple et là dernièrement on a l'édition de l'espèce c'est à dire pour personnaliser le centre comme vous voyez je peux le manette de ligne comme je peux avec des contraintes par rapport à ce plan là je mets 50 et par rapport à ce plan voilà donc voilà le centre il est bien personnalisé une sorte d'esquisse et voilà normalement on était là voilà maintenant je clique sur l'aperçu alors on passe à l'exemple c'est le type alors là les types les types les trois soit simple comme celui-là ou bien chronique comme celui-là et là on doit choisir l'angle ou bien l'armée c'est ce cas là là on doit choisir la profondeur et le diamètre l'avant-dernière c'est chanfréné c'est ce cas là alors là on doit choisir le mode soit profondeur et angle ou bien profondeur et droite ou bien angle diamètre voilà le dernier type c'est l'armée et chanfréné là on doit insérer les trois paramètres alors je laisse juste chanfréné et pour la définition de tarodage alors ici notre trou bien parodé alors on doit cocher celle-là cette option là on a les types soit l'angleur ou bien profondeur ou bien jusqu'à ce moment on a le type de tarodage le trac a pas fin c'est celui qu'on utilise souvent voilà là on a le type bien la référence de tarodage soit à gauche soit droite donc on a un indice de 1,8, 1,3,5 etc alors là je laisse 1,8 pardon je vous laisse 1,18 comme ça on va être bien clair là on a la profondeur du tarodage ainsi que la profondeur du trou je vais mettre la profondeur du tarodage je mets 20 ok et dernièrement c'est le pas soit à gauche soit droite et voilà donc je clique sur ok et voilà